Bonjour à tous ! Très ravi de vous retrouver ! Bonjour à tous ! Bienvenue pour cet événement le Crazy Pound is Bound 20 to 20, l'événement mondial de cette année 2020 qui va clôturer donc cette année 2020. Bonjour à tous ! Je ne sais pas si normalement l'image est correcte, c'est bon. Et donc on va pouvoir commencer la clairance et on va pouvoir y aller. Alors avec delivery c'est 1-3-5-0-5-0. No delivery, hello ! Good morning, this is Speedbird 1787, request IFA clearance to London East Road, no slot. Speedbird 1787 heavy Kennedy clearance. Je vais vous envoyer un PDC très rapide parce qu'il y a une réroutation, donc vous allez obtenir ça en 1 seconde. Ok, pas de problème, prenez votre temps. La cars 1 est branchée, on va faire la cars 2 maintenant. Et on va y aller pour cet événement, bienvenue à tous ! Donc pour cet événement, donc je suis en train de mettre en place les accords qui vont servir pour notre vol. Hop. Donc normalement c'est à 4LT. Alors, tac, 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 tac. Alors, je vais rentrer au préalable. Voilà, il y a un accords qui est branché, le deuxième accords est branché, on attend maintenant la delivery. Delivery Speedbird 1787, we have a PDC on board. Uh, PDC, uh, sorry, uh, Speedbird 1787, yeah, uh, with that PDC, you can contact the ramp controller on, uh, 130770, is that correct ? Start. OK, contact ground 130770, bye-bye. 111.9. Gull, fall short Alpha, 121.9, Jeffy 102, yeah. Airplane, good morning, speedboat 1787, with your standard A6, ready for push and start Street grid 1787, ramp good morning, push and start approved, advise, ready to proceed Ok, we're pushing back, and say again for the next OK, no problem, thank you Par contre, j'ai oublié de régler trim, 475 Ok, eh bien, on va commencer le pushing back On va starter les moteurs Oula Je vais augmenter sur cadençage Alors, je vais charger sur mon deuxième écran principal maintenant Chartfox, qui va nous aider tout au long du vol Vous allez voir que Chartfox va nous être d'une grande utilité Alors, en plus ce qui est bien, c'est que la tablette est full Et donc c'est parfait Alors, j'attends à voir Alors, il faut que je retrouve après le mec de VATIM On sent le code On regarde de pas gêner Vous voyez, l'aéroport de New York est assez calme Bah oui, on a laissé partir tout le monde De fait, on part un peu comme les derniers Alors Donc l'APU est allumé Donc l'APU, pour ceux qui me demandaient C'était ce qui permettait en fait D'avoir directement en fait Un petit moteur à l'arrière Qui nous permettait donc d'avoir de l'énergie supplémentaire Alors, pour l'instant, j'ai cété le frein de parc Parce que pour l'instant, Chartfox n'est pas allumé Ça y est, il y est KJFK Load Alors Donc Taxi, airport, tiens Ok Alors Donc on est de là Ok Et donc la 3-1-Left, elle est où ? Elle est 3-1-Might, 3-1-Left, d'accord Ok Airprince, people, 1787, ready for taxi, 1-Might, 3-1-Left Speedbird, 1787, hotel short of Alpha Contact Kennedy, ground 121.9 Contact ground 121.9, bye-bye Speedbird, 1787, confirm hotel short of Alpha, then ground Affirmative, hotel short of Alpha, we have got the charts on board Thank you, sir Grand Hito, good morning, speedbird 1787, with you Speedbird, 1787, heavy, Kennedy ground, hello Yes sir, we are starting now the taxi to Golf Alpha and Hotel, take point 3-1-Left Speedbird, 1787, heavy, roger You can make a right onto Alpha and call me once you're there Ok, we're taking right into Alpha and we can take you American 2033 Kennedy ground, hello, where are you parking ? JetBlue 102, Monitor Tower, 119.1, good day Monitor 191, JetBlue 102 is here Alors, donc, on est normalement à la sortie, et donc normalement c'est... Alors, Alpha, c'est sur notre droite, d'accord, on est à Hotel, Hotel Alpha, et bien Hotel Alpha, et bien Hotel Alpha, et bien Hotel Alpha Speedbird, 1787, on taxiway Alpha Speedbird, 1787, heavy, runway 3-1-Left, taxi via Alpha, left Juliet, cross runway 4-Left Ok, continue via Alpha, left, and out short, we were left, Speedbird 1787 Alors, Alpha, 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 on est toujours sur Alpha Donc là, on est sur Kilo... D'accord... Alors, Kilo Bravo... Alors, je vais juste regarder quel point d'attente c'est là-bas... Kilo, 3-1-Left... Ground, American 2033, go ahead American 2033, hello, where are you parking ? American 2033, Terminal 8, Concourse B, looks like at gate 4 American 2033, roger, taxi, Bravo, whole shoulder to November, Charlie Bravo, whole shoulder to November, Charlie, American 2033 Speedbird 1787, ready to cross, one lane Speedbird 1787, heavy, cross runway 4-Left to Juliet, continue via Juliet, right Zulu Ok, Juliet, right Zulu, Speedbird 1787 Speedbird 1787, heavy, monitor the tower, 119.1, bonsoir 119.1, bonsoir 119.1, bonsoir Streethare, for Delta 6261 Delta 6261 Delta 1661, roger, monitor ground 121.9'er Delta 1661, roger, monitor ground 121.9'er Ground 121.9'er, Delta 66'er Delta 66'er L'hôpital 8, 3, 1, left, jet blue 102 New York Tower, hello, good morning, cc Speebo 1787 with you Aircraft calling, second? Oh putain, Speebo 1787 with you Super 1787, I'm with you too, sir We're just taking right to the bound mate, we want left Affirm, you're going to be number 2 behind jet blue Ok, no problem, we have traffic in sight Olympic A22, contact departure, have a safe flight Thank you, condo with departure, Olympic A2, bye bye Speebo 1787, runway 8, 3, 1, left, jet blue Alors oui effectivement c'est go, non non mais c'est assez calme parce que pour l'instant, ben comme on part un peu comme les derniers A22, 3, 1, left, jet blue Pour Speebo 1787, can you confirm, line up and wait, we want left Affirm, runway 3, 1, left, jet blue Ok, no problem, we line up and wait behind jet blue, thank you Oui parce qu'en fait je demandais à deux reprises parce qu'il y avait le jet blue, je sais pas si vous l'aviez vu C'est la bonne, c'est celle-là C'est la bonne, c'est celle-là Ok, par game west 6 Kennedy Tower, hello, FedEx 95, 2, 1, heavy, ILS 3, 1, right FedEx 95, 2, 1, Kennedy Tower, runway 3, 1, right, cut-o-land, wind 3, 4, 0, 1, 4 3, 1, right, clear to land, FedEx 95, 2, 1, heavy And FedEx 95, 2, 1, heavy, if you have a ride report on the way down, can you let me know? We'll let you know, FedEx 95, 2, 1, heavy Thanks, sir Triple 102, contact departure after safe flight Departure, Triple 102, see ya See ya Kennedy, runway 4, right is closed Super 1787, fly to Yankee transition, runway 3, 1, left, left to take off, 1, 3, 4, 0, 1, 4 Clear to take off, 3, 1, left, thank you Confirmed by the Yankee transition I confirm, sir, Yankee transition, thank you Take off, ball set 80 knots, checked B1 Positive claim, gear up Flops 1 Checked Checked Autopilot on And flaps up Super 1787, contact departure, have a safe flight What is the frequency for departure for speed by 1787? 135.9 Ok, 135.9, bye bye New York departure, hello, good morning, this is speed bulb 1787 Good for 1787, New York departure, radar contact, climb and maintain 6000 Climbing and maintain 6000, speed bulb 1787 So, this is speed bulb 1787, that will be muitos foi, 1500 Merci. Speedway 1787, 6000 Speedway 1787, heavy turn, left heading 090 OK, left heading 090, Speedway 1787 Speedway 1782, cleared, direct to Robinsville VOR, climb and maintain 17000 Direct to Robinsville, climb 17000, Speedway 1782 On est limité à 6000 pour le moment Le contrôleur de Gander Oceanic maintenant connaît notre position, connaît la natrax qu'on va prendre Donc c'est une route non-event Donc à partir de maintenant je vais un peu baisser pour que vous entendiez un petit peu mes explications aussi En fait donc là le contrôleur donc c'est où on est, c'est qui on est, quel natrax on utilise Donc là c'est les systèmes dits ADSB et d'accord Donc ADSB on est hors contrôle aérien d'accord On est juste avec Gander Qui se charge en fait de notre surveillance Voilà Donc l'exercice des natrax, pas de position report On donne juste notre natrax, notre speed, notre altitude et basta C'est tout pour éviter de pomper la fréquence parce qu'il y a plus de 100 avions en fréquence Voilà Alors Rob, bonsoir tout le monde Alors j'en profite, il est 19h47 Alors je vous explique un peu ce qui se passe Je viens de revenir tout juste de prendre ma pause Donc vous voyez j'ai été quand même prendre ma pause déjeuner, j'ai pris un peu le temps Et ce qui se passe, donc on est à 50 nord pour 30 ouest à 20h30 Et on est censé arriver à 23h12 Or, depuis tout à l'heure, a priori il y a eu un plantage de fréquence Ce qui se passe c'est que la fréquence sur 131.7 qui est Gander Il ne répond plus aux sollicitations du contrôle aérien D'accord ? Faut être clair, ça c'est le cross the pond malheureusement Je vous fais un peu mon débrief Alors, là où moi je suis pas vraiment d'accord C'est qu'il y a plein de monde qu'on peut eu le temps de réserver sur le site du ctp.vatsim.net Ce qui est dommage Parce qu'en fait, vous voyez donc là actuellement Là on est à nouveau en direct sur Twitch donc ça tombe bien En fait ce qui se passe c'est que vous voyez, là actuellement Là je suis en train de filmer en direct et comme je suis en train de vous record En fait le truc c'est que là actuellement On n'entend plus le contrôleur, on ne sait plus qui contrôle qui, on ne sait rien Normalement lors des cross the pond c'est pas censé arriver ce genre de chose Et moi j'ai voulu faire un appel radio pour savoir si voilà Et en fait a priori il y a l'air d'avoir des problèmes techniques chez vatsim Je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas vous dire Tout le monde communique par texte mais on n'a pas plus d'informations C'est magnifique un cross the pond comme ça Moi qui vous avais vendu le fait que voilà le cross the pond allait être quelque chose de bien Et bien visiblement non Donc voilà on est monté à 39 000 On était souvenez-vous à On était souvenez-vous à A 31 000 pieds au départ de New York On est monté progressivement à 34 000 puis 35 000 puis 37 000 Et là on est à 39 000 ce qui est notre niveau final de croisière Alors on ne sait pas trop ce qui se passe À l'heure où on se parle On ne sait pas trop trop ce qui se passe On est un peu paumé, perdu Parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de trucs qui se passent Donc moi je n'ai pas qui contacter ni même qui appeler C'est un peu un problème parce que Bah on est au milieu de l'océan On maintient toujours notre vitesse, notre altitude et notre cap Ça ça maintient toujours On a toujours le L9 V9 d'activer Ça c'est pas le problème Mais le problème c'est que normalement Des espaces comme Galer On doit avoir une fréquence On doit avoir quelqu'un qui appeler Bah là visiblement ce n'est plus le cas On ne sait pas ce qui se passe On ne sait pas Personne ne nous informe Donc c'est magnifique Alors a priori il y a une autre fréquence qui vient d'ouvrir Sur 131 570 Je vais l'appeler parce que depuis le début Ça a l'air d'être un peu le bazar Donc on va essayer de voir ce qui se passe Galer radio Speedboot 1787 Speedboot 1787 Splank gas radio paddle Go ahead Speedboot 1787 Just to stay on 131.7 We don't have any insurer This time on this fréquence Can we send a position report Speedboot 1787 The position report I'm not going to be taken This time considering I'm going to be bombed in all Gander All Gander effectors To finish off the event What's your plan level And Nattrack for me? Nattrack November Flight level 3 980 Mic 826 Ok Speedboot 1787 Flight level 3 980 Nattrack Nattrack Ok thank you sir Northbound 999 52 Alice de Whoopi Scande radio Donc là cette fois ci Nous sommes donc avec Shenwick Radio Sur 131 850 Donc nous sommes au porte de l'Europe Alors là la particularité C'est qu'il n'y a pas de position report Je vous montre parce que donc à 21h15, on sera sur 51 North Pour 20 Ouest Et donc la sortie à Dynim A partir de Dynim Plus de position report On sera à nouveau visible Au contrôle aérien Donc au contrôle irlandais Voilà la particularité des Nattracks Je sais que l'exercice est compliqué Je vous ai mis peu de passage parce que là en fait Ils ont changé a priori le système C'est un système dit à DSB comme je vous ai dit En partant ce soir Voilà on arrive normalement à 23h06 Espérons que ça se passe bien Je vais essayer de vous filmer l'arrivée Mais je ne vous garantis rien mais je pense qu'il va y avoir des hauls Donc je pense que vous entendez actuellement la radio C'est assez blindé Donc voilà on se retrouve tout à l'heure quant à nous A la sortie des Natrax pour la suite de nos épisodes C'est 1-3-3-1-7-0, bye-bye C'est 1-3-3-1-7-0 C'est 1-3-3-1-7-0 C'est 1-3-3-1-7-0, bye-bye C'est 1-3-3-1-7-0, bye-bye C'est 1-3-3-1-7-0, bye-bye London, good evening, speedboat 1-7-8-7 C'est 1-3-1-7-8-7, on the control, hello, continue C'est 1-3-1-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-9-0, expect a brief delay at Ockham Ok, we descend 9000, and see you again for the delay at the waypoint Expect a brief delay at Ockham Alors, je n'ai pas compris Ok, at Oscar, Charlie, Kilo, they are delayed, can you confirm that? Yes, enter the hold at Ockham, flight level 9-0, do you require the hold details? Yeah, no problem, we have got 69 tons on board Turns 1 minute late Ok, no problem Good Delta 1542, descend, flight level 110, reduce speed 220 and on Delta 1542, descend, flight level 130, enter the hold at Ockham, do you require the hold details? Descend, flight level 130, yes, I request the whole detail, speedbird 9012 Speedbird 9012, inbound course 3290 degrees, right hand turns, 1 minute late Inbound course 3290 degrees, right hand turns, right hand turns C'est toutes les arrivées, vous voyez là-bas les lumières là-bas C'est toutes les arrivées en cours sur Londres Mais c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant de ce que j'ai connu moi en Suisse Et ben, c'est pas méchant du tout Donc il y en a un qui va nous passer devant, c'est normal, mais il est plus haut que nous, nous on est plus bas que lui Donc en fait, voilà, c'est pas gênant en soi, mais en fait on fait un hold le temps d'attendre, le temps que ça se libère devant La piste va être correcte à l'atterrissage, oui oui, la piste va être correcte Alors Ségolène, faut pas t'inquiéter, l'atterrissage va être correct C'est géré par des contrôleurs, donc il y a vraiment pas de soucis à se faire Moi je fais confiance aux contrôleurs surtout des United States United Kingdom, pardon Pas United States, United Kingdom Donc du côté de Londres, ils sont vraiment très professionnels Donc je suis pas du tout inquiet en fait, en soit, voilà, on va commencer le hold Alors le hold c'est quoi ? Donc le hold vous voyez donc sur votre écran ici Donc je vais zoomer exprès, en fait ici Ségolène 1787, hold at Arkham, contact Hedro Director 134.975 134.975, en ordre d'Orscout Charlie Kido, Ségolène 1787 Delta 1542, contact Hedro Director in the hold, Arkham 134.975, goodbye 975 Hedro Director, good evening, Ségolène 1787, with you 9000 Thubert 1787, Hedro Director, roger And Eastward Director, speed by 1787, we're starting the hold at Oscar Charlie Kido Yep Oui. Q1787, descente à l'altitude de 5000 feet, l'Ether QNH 1002. Et bien je vais réduire... 90 knots... Quoi que... Je vais faire 190 knots pour 220, je vais réduire un peu, 187. On descend 5000. Et donc sur le résumé en fait vous aurez des courtes parties. Voilà, vous avez des parties qui sont coupées bien entendu. Pour éviter que le film soit trop long, pour éviter que le replay soit trop long, parce que les personnes qui vont le regarder, il faut vraiment les simplifier au minimum. Donc on a Flaps 15. Et c'est 3000 normalement. Alors lui il me dit 2005 pour le Glide Pass. Ouais je lui demande à 2005 pour le Glide Pass. Q1787, descente à l'altitude de 4000 feet. Ah, 4000. Oups. Descend 22, 4000, SBB1787. OK, SBB1787, contact director, cost and only 120, 4. Bye-bye. 120, 4. Bye-bye. 120, 4. C'est mon directeur, good evening, SBB1787 avec vous. SBB1787, hello, SBB1800. SBB1800, SBB1787. Alors, réduction à 180. SBB1800. En gros, voilà, la quantité de carburant, elle était largement suffisante. On avait pris plus suite à New York, mais en fait, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait vraiment pas de raison. Et donc après, la tour... La tour... Alors, ça va dépendre de ce qu'il va me donner, mais ça doit être ça. SBB1800, SBB1800, SBB1800. Alors, 330... OK, left heading 330 degrees, SBB1787. Alors, SBB1330... SBB1800, SBB1800, SBB19X, we're fully established, and just so that way we've got quite a high landing speed, if that helps. SBB9X, just not less than 16, or ask to 4, please. SBB1800, 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 SBB1800. SBB19X, SBB1800, SBB19X, I bet you're gonna tell me the reason why you went through the locals was unclear due to intercept. Is that right? That's correct, SBB1800. Bulls, OK, continue your current heading and speed 180. SBB1830, you can't head and SBB1800, SBB1800, SBB1800. Sorry, that is my mistake. I know, I saw. Speedbrikes extended, I saw it. Glacslow... SBB19X, SBB19X, turn right heading 360 degrees. SBB19X, I can't travel. OK, décent 2500 feet, speedway 178, Wifi 209 X-ray, tower 18-5 Tower 18-5, great job, 90X-5 Not really, speedway 98, turn right heading 235, reduce speed 180-0 Turn right heading 235, reduce speed 180-0, speed 99 21787, turn left heading 305, descend to altitude 2500 feet OK, descend 2500 feet, speedway 1787 Speed 98, on the heading, one established localizer 27 up left, descend to the bypass Establish on the localizer for 278, descend to the bypass speed Speed 1787, the heading is 305 to establish OK, leading 305, and report established Speed 76, call Fox, turn right heading 090 degrees 8-3, right there, 107, hold on I don't know if we get down 3,000, or pas 3,000, 2,500 Into the cloud pass Et bah c'est parfait, et bah c'est ce que je voulais demander, bah c'est parfait, il me l'a fait Bon bah, nickel C'est bon 3,000. C'est à la chute 4000, c'est à la chute 4000, c'est à la chute 4000 Speedway 1787, établishment, on my... ... 27 left Speedway 1787, thanks, Speedway 16, run out to 4 Oh putain Carried out of speed, bid 09 Speedway 1787, Speedway 16, run out to 4 16, run out to speedway 1787 Putain, encore une réduction Encore une réduction? Hello, Chine-Nitrate Chine-Nitrate, turn right, heading 250 degrees, when established localizer 27 left, descend the wire path Turn right, 250 and... confirm clear for RS, 27 left Asos Roger that, 250, clear for 27 left, approach, Chine-Nitrate Speedway 98, Speedway 16, run out to 4 150, run out to 4, run out to speedway 1787, tower 18.5, goodnight 18.5, bye-bye Speedway 98, tower 18.5, goodnight 18.5, ready 48.5, goodnight, speedway 18 Air China 938, Speedway 18, zero knots 18.0, look 18.0, look Good evening, Speedway 1787, established 27 left Speedway 1787, tower roger, continue approach for 27 left Flops fuller Continue approach, 27 left, Speedway 1787 Speedway 98, we should be fully established on the higher left for 27 left Speedway 98, roger, continue approach for 27 left Continue approach, 27 left, Speedway 98 Speedway 9x-ray, taxi left off, taxi left onto Alpha, contact ground 121, lesson 19 Speedway 9x-ray, taxi left off, taxi left onto Alpha, contact ground 121, lesson 19 Thank you very much, 9x-ray, bye-bye Shout out to AJ Approaching, 27 left Salomon, long 3 Speedway 1787, 27 left, clear to land, the wind 210 degrees, 12 knots Clear to land, 27 left 500 Speedway 2778, Juliet tower 400 On va faire un autre au land parce que là la visite elle est moyenne 100 100 50 30 40 30 20 40 ק 30 op 1.49 et speedbrake, reverseur normal T4T, hello to Air China N3, with you 1.0 DME, 2.7 left Air China N3, 8T, hello, continue approach for 2.7 left, the wind 2.1, 0 degrees, 12 knots Continue approach 2.7 left, Air China N3 4.000 feet remain Fuck, but here in Londres, you never see anything Speedbrake 1787, vacate right Yeah, what I was going to do We vacate right, speedbrake 1787 Speedbrake 1787, one bay is vacated Roger, taxi left onto Alpha, contact ground, 121.19 Ok, 121.19, bye bye Speedbrake 98, 271F cleared for land, the wind 2.1, 0 degrees, at 1.1 knots Speedbrake 1787, speedbra 9, east East background, good evening, speedbra 1787 with you Speedbra 1787, east background, hello, taxi Alpha, link 5-1, then left onto travel, stand 5-3-8-1 Ok, continue, link 5, alpha, alpha 1, and say again for the stand speed by 1787 We've got 1787, stand 538 Ok, stand 538 And the station that was calling from the cargo apron, you need to contact, need correction, you need to say, oh I give up The station at the cargo apron, contact Heathrow delivery, frequency 1 to 1, death 1, 9, 7, 5 Ok, so, alpha, link Edmund Ground, correction, Heathrow Ground, good evening, hope you have a great day Oh, what a lot of cards on ShotFox, it's not bad on ESCO OK, good evening Superdx ready, Heathrow ground tunnel, stand 249, push and start approved, face north Push and start approved, face north, speed by day, x3 Superdx to 8Y, contact Heathrow, tower 118.7 Tower 187, thanks for service, speed by day, 2Y, bye bye Heathrow ground, north with 929 heavy, good evening, ready for push and start, we are stand 50538 with Oscar North with 929, Heathrow ground, stand 558, push and start approved, face north Push and start approved, facing north, 929 heavy, thank you 217821, I thought you were taking a wrong turn, you can take stand 544 Yes, yes, affirmative, stand 544, can it be possible to take in to the next stand to my left side? Yeah, 544 is the next available stand, so the one after the 747-8 Fantastic OK, no problem, thank you Miracle, ni même de recette miracle pour ceux qui se poseraient les questions Apprendre à piloter, savoir piloter, c'est deux règles fondamentaux PNC préparez vous pour le dernier virage PNC aux portes, bienvenue à Londres Alors, il faut contre braquer, je vais contre braquer PNC aux portes, bienvenue à Londres 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 Je vais éteindre maintenant les feux. Il faut que j'avance. OK, parking brake set. Super 908 roger, if you continue via Bravo and then take stand 538, that should work. Yes, stand 538, that should work via Bravo and then take a seatbelt. Yes, ground speed, Bravo 1787 at the stand, thank you sir, good evening. No worries, see you soon. Tout le replay est l'occasion de pouvoir revoir cet event pour ceux qui n'y ont pas participé. Encore une nouvelle fois, je tiens à être très clair vis-à-vis de cet event et vis-à-vis de cet event dans sa globalité. Ceux qui ne sont pas capables de piloter, c'est vraiment important, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ceux qui ne sont pas capables de piloter, honnêtement, pour l'avoir fait le cross-upend, ça fait 5 ans que je le fais, je peux vous en parler mieux que personne. Je peux vous garantir que pour certains qui débutent, je suis désolé, je vais être cru dans mes mots encore une fois, je sais que je vais me faire des ennemis, je le sais. Mais il faut être clair, cet event est réservé vraiment aux professionnels, ceux qui savent voler, ceux qui savent piloter, ceux qui savent introduire une phraseologie correcte. J'en ai vu pour trop peu pour certains arriver à des events pareils comme celui-ci et ne pas savoir ce qu'on fait. Et très clairement, moi, ça ne peut pas être possible. Voilà, donc là maintenant, on a tout éteint, voilà. Donc, tout ça, hop, hop, voilà. Donc, ça c'est bon, eh bien voilà. Donc, bienvenue à London East Row. Donc, j'espère que ce vol vous aura plu. Mais en soi, c'est extrêmement chaud. Alors, ouais, c'est fou, effectivement. Je vous disais, vous pourrez revoir le nombre d'avions au sol, c'est impressionnant. Donc, voilà. Donc, comme je disais avant d'être interrompus. Donc, comme je disais, ceux qui n'ont vraiment pas le niveau, là, cet événement-là va vous permettre justement de pouvoir revoir en replay ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et pouvoir revoir un minimum, un minimum, un minimum, tout cet événement en long, en large et en travers. Ça va vous permettre aussi de vous entraîner, d'accord ? Ça va vous permettre aussi d'être prêt pour les futurs events qu'il va y avoir parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc, voilà. Donc, après, il faut être conscient qu'un événement pareil, il faut être prêt. Il faut savoir percuter correctement et il faut savoir être ready. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas, ça ne sert à rien. Ils l'ont été, ils ont été suffisamment clairs. Ça ne sert à rien de faire cet événement si vous ne savez pas et si vous ne savez pas piloter. Encore une fois, je sais que j'ai des mots durs, mais ce n'est que comme ça. En ayant des mots durs, en ayant des mots fermes, je sais que ça ne se fait pas pour les débutants. J'en ai bien conscience, mais il faut être aussi conscient que sur ces événements comme ça, pareil, des événements internationaux réservés à la classe de l'élite, vous ne pouvez pas vous rater. Ce n'est juste pas possible. D'accord ? Donc, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous que je vous dis ça. C'est pour ceux qui vont voir mes futures vidéos et ce sont pour ceux qui feront les futurs events. Je vous le dis de manière extrêmement claire, extrêmement ferme. Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, encore une nouvelle fois, ça ne sert à rien. D'accord ? Ce n'est vraiment pas pour vous faire du mal, ce n'est pas pour vous emmerder, ce n'est pas pour vous faire chier. D'accord ? C'est vraiment le B.A.B. en fait. Là, ça a été du tout mélangé entre ceux qui savent piloter et ceux qui ne savent pas piloter. Les clérences Océanie, clérences IFR, VFR, clérences Ground, clérences d'approche, clérences de landing, etc. Tout ça, c'est un fait accumulatoire. D'accord ? Donc, c'est pour vous que je vous dis ça. Ce n'est pas pour moi. Moi, je sais piloter. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous aura plu. Voilà. Cet événement touche à sa fin. Il est 23h12 à Paris. 22h12 du côté de Londres, East Row. Je remercie tous les contrôleurs d'avoir été présents. Je remercie Sego1011 d'avoir été là tout au long de cette journée. J'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez revoir le replay dès cette nuit. Je m'en charge dès juste après de tout vous monter. Et puis, on se retrouvera quant à nous le prochain rendez-vous le 28 novembre en direct live pour l'événement le 28 entre Barcelone et Paris. Ce fut un plaisir pour moi. Merci à tous les contrôleurs aussi. Merci à certaines personnes qui ont pu commenter ce direct. Merci à Sego1011. Merci à toutes les personnes d'avoir contacté et d'avoir pu partager ce moment ensemble de cette journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis une très bonne fin de week-end. Et puis, on se retrouve quant à nous le 28 novembre. Salut tout le monde. Ciao. Merci à tous. Merci à tous.